Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Gameplan. Aujourd'hui, on traite du co-main event du PFL Paris, le combat entre le Lazy King, Abdul Abduragimov, et Crazy Kid, Brad Wheeler. Je suis avec Brian et Aldric. Aldric, comment vas-tu ? Et qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans ce combat ? Ça va très bien. Enfin, j'ai hésité de voir quand même en 4 ans ce qui s'est passé dans la vie de Brad Wheeler et si on va avoir un meilleur, un moins bon ou un Brad au niveau péterocien lors de son pram qui, à mon avis, est 2013, 2017, 2018. Moi, c'est aussi un peu le narratif du combat qui m'intrigue le plus, plus que le combat en lui-même. Brian, comment vas-tu ? Et toi, de ton côté, c'est quoi qui t'intrigue le plus dans ce co-main event ? Moi, ça va bien. Et ce qui m'intrigue le plus dans ce co-main event, c'est... Quelle minute du premier round, Abdul, va le battre ? Non. Non, non, ce qui m'intrigue... Ouais, non, c'est vraiment plutôt le finish. Quel type de finish on va avoir, tu vois. Je ne pense pas être trop, trop surpris sur ce combat-là. Ouais, et on ne pense pas que ça va durer sur la distance. Donc, on avait commencé l'analyse de Dumbé contre Zebo en se demandant si Jordan était mort. Ici, on va se demander si l'heure de Brad est venue. Brian, quel est ton pronostat ? Oh... En toute honnêteté ? Ah bah oui ! Comme si je n'étais pas honnête à chaque fois. Je joue à... Je joue à peine à... C'est en trois rounds, je joue à peine à... Je ne donnerais même pas 5 à 10% pour Brad Wheeler. Je joue à 95-5, un 90, je joue à... Et j'espère ne pas me tromper non plus. Abdoul, Abdoul, énorme favori pour toi. Aldric, de ton côté, quel est ton pronostat ? Oui, 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 il faut être honnête. Ce n'est pas un mismatch. Il faut replacer les choses dans le contexte. Ils ont galéré pour trouver un adversaire à Abdoul. Moi-même, pour avoir participé aux recherches, j'ai l'impression que je fais un truc de chasseur de primes, c'est pour avoir participé aux recherches. Mais oui, oui, il y a très peu de gens qui voulaient l'affronter. Est-ce qu'on peut dire que personne ne voulait affronter Abdoul en Europe ? Oui, il faut quasiment le dire, quasiment personne. C'est un mismatch, il ne faut pas se le cacher. On doit toujours de l'honnêteté à nos auditeurs. C'est un mismatch. Je pense qu'il y a 2,70 largement meilleurs sur la propre carte du PFL qui sont Vendramini et Chouchane. Même si ce combat ne se fait pas à 70, il se fait à 77, mais Wheeler, on va quand même parler de lui et parler de sa carrière. C'est un 70 kg. Gras ! Pour moi, c'est carrément un 66. Il y avait meilleur sur la carte. La carte était déjà faite. Personne n'a voulu l'affronter. Il est sorti de sa retraite pour, à mon avis, des conditions financières intéressantes. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce combat ? Juste de voir un petit peu la forme d'Abdoul et de voir au bout de combien de minutes il va le claquer par terre et le finir. Parce que je doute quand même qu'il le garde debout. Il n'est pas mauvais. Wheeler, il a fait son dernier combat contre Mab Goyer. Il n'est pas un peintre du tout qui a été à l'UFC. Il a montré de belles choses, notamment un beau jab avec des déplacements et tout. Ce n'est pas un peintre, loin de là. Mais en green, chez Ossuel, il n'a pas du tout les compétences d'Abdoul. Ce n'est pas la même force. Ce n'est pas la même KT. pour nos stats, bien sûr, 95-5. Parce qu'un mauvais coup, c'est toujours arrivé. On peut parler d'un mismatch, mais ce n'est pas du tout de la faute. Ni du clan d'Abdoul, ni du PFL qui a juste voulu le mettre sur la carte et le maintenir. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'étais entre 90 et 95-15. Donc, est-ce que l'heure de Brad est venue ? Oui, l'heure de Brad est venue. Je veux que ça arrive. Je vais devoir faire une routine où à chaque début de podcast, il y a une petite vanne qui sort. Bon, un peu de sérieux. On va quand même décrire Brad Wheeler puisque, comme on le sait, il n'a plus combattu depuis 2019. Malgré tout, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un droitier, boxer-grappleur. Il était ceinture marron de Jiu-Jitsu en 2020. Il est passé noir en 2022. Brian, pour l'anecdote, son dernier combat, très, très beau combat, comme tu l'as souligné, Aldrick, une belle victoire contre un ancien de l'UFC en John Maguire. Toi, tu étais le combat juste après. Tu avais roulé sur Corey Tate. C'était au Cajuriers 102 à Londres. J'ai fait un peu mes recherches pour essayer de comprendre pourquoi il n'a plus combattu depuis 2019. Je pense que c'est assez intéressant pour établir la base de ce podcast. Après sa victoire contre John Maguire, il a dit sur les réseaux qu'il avait besoin de temps avant de revenir en cage pour se concentrer plutôt sur d'autres aspects de sa vie. Je spécule, mais je pense que c'est alcoolisme parce que là, ça fait depuis 18 mois que chaque mois, il poste une photo de lui avec un rond et un mois dessus en disant « riab ». Donc, je pense qu'il était alcoolique. Il a probablement mis du temps aussi à prendre sa réab au sérieux puisqu'on parle d'arrêter en 2019 et ça fait seulement 18 mois qu'il est sobre. Mais bon, entre-temps, on a vu qu'il s'était fait les croiser. Il s'est fait opérer. Il a eu une période de revalidation. Il y a eu le Covid et je pense que ça, c'est la raison de son long lay-off. Si on suit son Instagram, il a fait quelques combats de boxe anglaise en attendant. On voit qu'il tourne encore en jujitsu. On voit qu'il a voyagé pour s'entraîner en MMA, notamment avec Firas Zahabi. Donc, je pense qu'il avait dit plusieurs fois dans les réseaux qu'il hésitait à prendre sa retraite mais que ce n'était pas encore sur la table. Donc là, clairement, je pense qu'il voulait revenir, qu'il n'a pas seulement accepté pour l'argent. Clairement, ça fait partie des raisons. Mais je pense que c'était toujours dans un coin de sa tête de revenir en MMA. Donc voilà, ce n'est pas non plus le mec qui va sortir d'une retraite, d'une blessure avec 4 ans sans rien faire. Il est resté actif. Il est resté dans la compétition aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus le prendre à la légère. Ça restait un gars qui avait une bonne box dans la cage. Il a une ceinture noire même s'il n'est pas du tout du niveau d'Abdoul. Bon, après ce long monologue, je me tais. André, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Brad Wheeler même si tu avais déjà un peu élaboré son profil sportif ? Non, je mets des guillemets sur ce que je disais quand je dis pour l'argent. Bien sûr qu'heureusement qu'il était entraîné parce que sinon, même pour l'argent, tu ne fais pas 70 kilos en 10 jours, en 67 kilos en 10 jours. Et effectivement, j'ai vu le petit passage avec Arnold Allen au Tristar aussi sur ses réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Pourquoi je mettais 95-5 ? Parce que même en boxe, son job n'est pas mauvais, il ne recule pas trop mal. Mais je pense qu'avec la différence de gabarit, il aura du mal à frapper fort et à avoir le KO pour l'heure qui est le sien. Parce qu'attention, il n'y a pas un Sherdog de fou. Il y a beaucoup de défaites. Il n'a jamais été à l'UFC, mais il a pris quand même des grosses têtes. Il s'est fait étrangler par Mansour Branahoui en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un gars qui a de l'expérience. Je pense qu'à 66-70, il aurait eu un KO power bien plus dangereux. Mais là, on va avoir un Abdul qui va faire 86-87 peut-être au moment du fight. Je pense que dès que ça va coller... Pareil, ceinture noire, effectivement, c'est l'accomplissement de 10, 8, 12 belles années de jeux de sous-brésilien. Mais pareil, en termes de grappling, il y a un gars très important. Parce que là, on a affaire une ceinture noire compétitrice. Et surtout, à ce qui se fait de mieux. Je pense qu'en 70-77, Abdul, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. En tout cas, dans le top 3, ça, c'est certain. Justement, j'ai complété, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Son palmarès, c'est 18 victoires, 13 défaites. Il a beaucoup, beaucoup de combats au Cage Warriors et au Cage Warriors, des belles années, j'ai envie de dire. 10 victoires, oui, défaites au Cage Warriors. Donc, il a l'habitude de la haute compétition, mais il a vraiment un palmarès en denti. Et là, ce n'est pas la haute compétition, c'est la très, très haute compétition qu'il va rencontrer ce samedi. Brian, tu as quelque chose à ajouter sur l'ami Brad Wheeler ? Non, je pense que vous avez fait un tour relativement complet du combattant. Non, non, Ok, ok, alors on va passer à Abdul, un pied-point qui est peu esthétique, mais qui devient de plus en plus efficace et qui sert de mieux en mieux à sa lutte, c'est comme ça que je le décrirais. Après, on a vu récemment, notamment avec Strictland, à quel point l'efficacité prévaut sur la beauté technique. Donc voilà, excellente pression en lutte, grappling aussi technique qu'agressif que proactif. Il est capable de finaliser sur du grand end pound comme de soumettre de toutes les positions. Voici ma description très rapide. Brian, est-ce que tu veux rentrer un peu plus dans le détail ? Sur Abdul, non, écoute, moi sur son striking, je trouve qu'il n'y a pas eu réellement, réellement de progrès. Je pense que c'est peut-être la zone la plus, on le sait tous, sa zone la plus faible et la plus dangereuse. Comme tu l'as dit, c'est un grappleur, alors je rajouterais que c'est un grappleur opportuniste, donc il, peu importe, il va chercher le finish, il va chercher le finish, peu importe la position, et peu importe qu'il soit au-dessus ou en-dessous, il peut être créatif aussi, donc opportuniste et créatif. Pour être créatif en grappling, il faut avoir une bonne compréhension des mécanismes du corps humain, donc on l'a vu sur une de ces clés qu'il a placées à Ares, qui semblait, qui n'était pas du tout académique, mais il était réellement en train de travailler sur des articulations, et il sait exactement les angles prendre pour pouvoir soumettre ses adversaires. Donc, sa lutte, sa lutte, elle est vraiment très bonne, là, il n'y a rien à dire, il rentre régulièrement, on le voit quand même rentrer régulièrement sur la single leg, et il travaille en chaîne sur sa single leg, donc il passe du, ce qu'on appelle running the pipe to lift the leg, donc il va tirer la jambe, puis soulever, puis tirer, puis soulever, jusqu'à obtenir soit le dos, soit la mise au sol, et ça, ça fait partie d'un de ses classiques, mais on l'a vu, pouvoir balayer, trouver des ouvertures vraiment dans les angles vraiment intéressants, quoi. En tout cas, là, il était bien vivant dans ces angles, qu'il a créés, mais non, non, j'aime beaucoup sa manière de combattre, j'ai des interrogations, et ça, on va en parler, je pense, sur le game plan, parce qu'on est là aussi pour parler des game plans possibles, et alors, vu que pour moi, clairement, c'est un mismatch, je me suis amusé ce matin à réfléchir un petit peu au game plan qui pourrait servir à un Brad Wheeler pour augmenter son pourcentage de chance, et donc pour en discuter là-dessus, quoi. Ça va être intéressant, effectivement, c'est toujours le cœur de ce podcast. Je fais une petite parenthèse, je te vois, toi qui es connecté à cette vidéo et qui n'est pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Profitez-en pour mettre vos pronos en commentaire comme ça, on crée de l'engagement. Aldric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le profil d'Abdoul ? Brian a été très complet, mais très rapidement, c'est vrai que contre Godofrio, il nous a pépé à Ores, il nous a gratifié d'un triangle inversé créatif et digne. C'est rare de voir un mec de ce gabarit avec une souplesse de hanche et tout. C'est un mec qui est… un gars qui fait 85 kilos au jour du combat, qui est assez massif musculairement, capable de faire des rubbers, comme ça, c'est assez rare, c'est assez à souligner. Pareil, gros take-down sur Karl Amosu et surtout, gros Grandin-Pang. C'est quand même… Il faut le souligner parce que souvent, ces gros grappleurs, ils ne sont pas hyper efficients en termes de frappe. Lui, il sait faire aussi, il frappe très fort en Grandin-Pang et il sait à quel moment passer la garde et à quel moment il faut temporiser et frapper. Donc, moi, mon interrogation vraiment principale, c'est voir s'il va être à l'aise debout parce que son dernier combat, c'est janvier 2023. Là, il s'est quand même passé neuf mois. C'est long. Et pour un garçon de cet âge, ça doit être synonyme de progrès, que ce soit dans le footwork, que ce soit dans le pied-point. Même s'il fait tomber en moins d'une minute et qu'il finit, ce n'est pas grave. L'important, c'est de voir à quel point il va être à l'aise parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pour la suite. S'il fait un tournoi l'année prochaine, il ne peut pas arriver juste avec une autre avec une grosse lutte. Il n'y en a aucun qui a ça dans le routeur. Même avec une grosse lutte et un gros sol, je pense qu'il faut qu'il y ait des progrès significatifs. même si c'est sur l'attitude, la décontraction et le jab, par exemple. On en parlera dans la suite, mais j'aimerais juste voir ça. Quelqu'un de relâché et qui n'a pas rusher complètement parce qu'il ne faut pas se le cacher, vu la différence de Gab et le fait que pour moi, pour la douleur, c'est un 66. S'il rushe avec les mains un peu hautes, il va obtenir le clinch. Il va lui rouler dessus, mais ça n'aura pas répondu à certaines de nos interrogations pour la suite. C'est vrai qu'il faut penser long terme. On sait déjà quelle est la suite pour Abdoul Abdouragimov. Il va rejoindre le tournoi PFL international en moins de 70, en moins de 70, en lightweight. Et j'aime bien ce que tu soulignes. Je ne pense pas que tu puisses aller chercher le million de manière unidimensionnelle. Je ne sais pas si Olivier Aubin-Mercier rejoindra une nouvelle fois le tournoi, mais c'est lui qui l'a gagné. l'année passée. Il est en finale cette année contre Clay Collard. C'est quand même deux gros profils. Je ne dis pas de bêtises, je vous vois foncer des sourcils. C'est bien Olivier Aubin-Mercier contre Clay Collard. C'est deux gros profils. En général, quand tu gagnes le million au PFL, tu as envie de rejoindre une deuxième fois. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'Olivier Aubin-Mercier est en finale. Il faut qu'on voit une progression chez Abdoul pour pouvoir l'envisager, gagner le tournoi de l'année prochaine. S'il fait ce qu'il fait d'habitude, ce sera cool parce qu'il va rouler sur Brad Wheeler et ce sera sympa pour le public français, mais ça ne va pas répondre à nos interrogations pour sa capacité à performer dans le tournoi. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra fermer la porte, bien entendu. Il y aura encore une marge de progression à aller chercher d'ici le début du tournoi, mais ce serait sympa de l'avoir dès maintenant face à Brad Wheeler. On va passer justement à la partie game plan de l'épisode Le Game Plan. C'est assez sympa. Moi, un truc que je vais ajouter, c'est peut-être sur les à-côtés du combat. Pour moi, du côté de Brad Wheeler, c'est un peu le combat de la rédemption. Il n'a plus combattu depuis 4 ans. Il revient. Il revient aussi de très loin dans sa vie personnelle. et je pense qu'à un moment, il n'imaginait plus avoir une opportunité de ce genre. Je ne pense pas qu'à un moment, il s'est dit que je vais finir comme un event dans un bel événement du PFL avec une belle prime à la clé. Pour lui, ça va paraître bête après une si longue carrière que ça, mais c'est le combat de sa vie. C'est le combat qui pourrait lui offrir des chouettes portes pour clôturer sa carrière. Je pense que maintenant, il doit avoir 34 ou 35 ans si je ne dis pas de bêtises. 33 ou 34 même. C'est encore relativement jeune. Il y a de quoi faire. Avec une belle performance ce samedi, ça pourrait lui ouvrir des belles portes et l'amener vers une chouette fin de carrière. Je pense qu'il va venir bien préparé et il va venir prêt à prendre des risques. Vas-y. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je vais juste mettre des pointillés et des guillemets sur la présence de nos deux Français au tournoi de l'année prochaine. Au vu de ce que j'ai entendu dans les interviews et la prudence qui était celle des interlocuteurs du BFN, je pense que s'ils ne gagnent pas tous les deux, je parle de Cédric Doumbé et d'Abdoul Abdouragima, on ne les verra pas sur le tournoi l'année prochaine. J'en suis intimement persuadé. Encore une fois, j'ai dit ça à prendre avec des pincettes, je n'en suis pas certain. Je pense que pour Cédric, ce n'est pas garanti. Pour Abdoul, c'est signe. Apparemment, ça a été négocié tel quel d'après une vidéo de Clément. Tu les connais aussi même moi, Chris, les contrats, tu sais qu'ils font ce qu'ils veulent. Nos chers employeurs et nos chers, que ce soit l'UFC, le Bédator ou le BFL, il y a des guillemets de partout. Et même si tu signes un contrat, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on fera peut-être un coach talk un jour là-dessus, mais voilà, tu signes pour 4 combats, mais c'est de la substance. Il y a toujours les vérités et ce qu'ils peuvent en faire à partir de là. Moi, je les ai trouvés très réservés sur les participations qu'on le peut des conférences de presse et de la façon dont ils se sont exprimés. Alors, pour Abdoul, on a dit que c'était un mismatch, donc bien sûr qu'il fera le tournoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, je les ai entendus dire qu'effectivement, il fallait quand même la performance, en tout cas la victoire sur l'événement de samedi soir. Après, c'est peut-être aussi un coup de pression pour se dire venez voir l'événement ou regardez les combats parce qu'il y a un enjeu. Si tu dis qu'ils sont deux fils dans le tournoi, ça enlève un enjeu qui est potentiellement intéressant. Donc, on ne saura ça qu'après samedi. Brian, on va commencer par toi puisque tu t'es amusé ce matin et on va commencer du coup du côté de Brad Wheeler. Que peut-il faire pour maximiser ses chances de gagner face à Abdoul Abduragimov ? Déjà, on va discuter un petit peu des faiblesses. Je ne sais pas si le mot est juste entre guillemets. Des axes d'amélioration qu'on pourrait utiliser contre Abdoul. Moi, j'en vois deux. Je l'ai évoqué. Son pied-point. Ce qu'on sait, c'est que ça ne fait pas partie des priorités de progression. Je ne pense pas vis-à-vis de son camp. On a entendu un Clément qui disait qu'il préférait continuer à progresser dans un domaine un petit peu en gardant l'exemple de Nurmagomedov. Je pense que c'est une stratégie qui est intéressante. Très intéressante. Et donc, en tout cas, Clément, ce qu'il dit, on ne va pas le transformer en boxeur. Par contre, il doit continuer à devenir un lutteur et un grappleur excellent pour arriver au top. J'aime beaucoup cette stratégie. Je la trouve très bien. Cependant, mais comme avec Nurmagomedov, forcément, ça fait partie. On a un domaine de faiblesse dans lequel Brad Wheeler pourrait exploiter. Et on a vu que notamment sur deux combats, il pouvait prendre des contres sur ses low kicks. Donc, il n'y avait pas forcément une très bonne gestion de la distance. Donc, Abdoul lançait des low kicks, notamment le low kick extérieur, où il s'est pris un contre sur son dernier combat et il s'est fait mettre au sol entre guillemets sur le contre. Ça n'a pas connecté. C'était contre Aratik. Ça n'a pas connecté, mais ça aurait pu. Même chose contre Karlamoussou. Karlamoussou, qui faisait beaucoup de in and out, il a eu un peu plus de succès quand il a commencé à frapper sur les low kicks d'Abdoul. Abdoul a bien bien défendu avec des protections d'épaule, etc. Mais je ne pense pas que ça faisait partie de la stratégie de Karlamoussou de rentrer en frappe sur les low kicks. Donc, on l'a vu qu'il a commencé à exploiter quand il a vu qu'il y avait des ouvertures. Donc ça, c'est des petits points des petites zones que je proposerais entre guillemets à Brad Willer de chercher les contres et les combinaisons dans le début. Ensuite, le deuxième point que j'ai remarqué, c'est qu'on a un Abdul qui gagne énormément de combats au premier round. On est d'accord là-dessus, je ne sais même pas combien de victoires il a au premier round, mais c'est abusé. En soi, si tu enlèves son dernier combat contre Arratik... Non, pourquoi tu enlèves son dernier combat ? C'est le cinquième round. C'est le cinquième round. Non, ce que je veux dire, c'est que je te rejoins là-dessus. Les cinq d'avant, ce sont cinq victoires au premier round. Onze victoires au premier round. Onze victoires au premier round. Et cinq sur les six derniers. Donc, onze victoires au premier round. Et si ça ne passe pas le premier round, ainsi qu'on ne gagne le grémeau, mais ça commence à dater. Ensuite, donc si on regarde vraiment dès qu'il arrive au Brave, il a à la décision, dès que ça passe le premier round, une victoire à décision partagée, une défaite au quatrième round. Après, premier, 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 ça passe, ça passe, ça passe. Ça ne passe pas le premier round vis-à-vis de Arratik. Alors, vous me direz, il y avait la différence de poids, etc., tout ce qu'on veut, et puis le dopage, etc. ça a été très très compliqué une fois que le premier round est passé. Et donc, je pense, quand je regarde les combats d'Abdoul, c'est qu'il est très généreux. Et on l'a vu aussi sur le combat de Karl Amussou. Si Karl Amussou avait pris moins de coups à cette fin, en tout cas, il y a eu une véritable décharge d'énergie à la fin du premier round, qui était, à mon sens, personnellement risqué, qui a payé, parce que Karl Amussou n'a pas pu reprendre. Mais on aurait pu imaginer que s'il avait moins connecté, que ça avait pu reprendre, cette dépense énergétique, elle aurait pu lui coûter ensuite. Donc, voilà. Ma théorie, ça serait, Brad, il faut que tu survives au premier round. Et on l'a vu. Bonne chance. Bonne chance, bien évidemment. On l'a vu, mais en tout cas, ça fera peut-être dans les prochains trucs. Je lui dirais, si j'étais son coin, essaye de contrer sur tous ses low kicks, sur toutes ses frappes, survie au premier round, il faut qu'il se fatigue au premier round, il faut que tu survives absolument. Et deuxième round, ça restera très compliqué, je ne le dis pas, même si ça enchaîne le premier round, je pense qu'on sera sur du 80-20 peut-être. Mais on pourrait, je miserais un peu là-dessus. Je miserais un peu sur le combat dans la durée. Il faut que le combat soit dans la durée, c'est là où le peu de fois où ça a dépassé le premier round, on a vu que ça devenait plus compliqué pour Abdul. Et voilà. Ça, ça serait en tout cas mon game plan pour augmenter. C'est comme ça que tu dois le voir, effectivement. t'as un gars qui est ultra dominant dans quasi toutes ses victoires, sauf la dernière où il y a une petite assez risque à côté et t'es obligé d'aller chercher des petits défauts. Donc, c'est bien souligné qu'il est comptable sur les low kicks et que généralement, il finalise au premier round et que quand ça passe le premier round, il y a une baisse de régime qui pourrait s'avérer être exploitable. Et c'est clair que quand tu rentres dans un combat où t'es underdog avec, où on te donne 5 ou 10 % de chances de gagner, tu dois un peu avoir des stratégies spéculatives parce qu'on te voit juste pas gagner. Ce n'est pas quelque chose où on te dit tu dois être entreprenant là-dessus, tu dois faire ça, ça, ça et tu vas gagner. Il faut espérer que cette situation se produise pour que tu puisses l'exploiter. Il faut que tu survives pour voir si peut-être il ralentit dans le deuxième et que tu peux commencer à chercher des contres parce que son timing est moins bon, parce que sa vitesse est moins bonne et que tu peux peut-être avoir un genou en contre quand il shoot, ce genre de choses. Clairement, si on te donne 5 ou 10 % de chances de gagner, c'est que tu as peut-être 3 ou 4 moments dans le combat où tu peux l'emporter. On ne doit clairement pas gagner à la décision. Alors maintenant, je vais prendre quelque chose que tu as dit et j'ai posé la question à Aldric pour qu'on ait un peu de ping-pong. On nous dit de temps en temps au commentaire que quand on a 3, Aldric se tait un peu trop. Donc Aldric, ça va être ton moment là. J'ai posé une question. Donc, Brian vient d'expliquer que Clément Marcoux a déjà beaucoup communiqué sur le fait qu'Abdoul, ils veulent spécialiser son profil. C'est quelqu'un qu'ils veulent pousser dans le côté un peu plus unidimensionnel de sorte à ce qu'il soit capable de s'imposer un peu comme Nurmagomedov contre tout le monde et n'importe qui dans son domaine de prédilection et ils ne vont pas spécialement le transformer en boxeur qui irait gagner juste des combats debout. Je pense qu'il veut l'améliorer sa boxe mais c'est pour encore mieux servir sa lutte. Son défaut, selon Brian, et je le rejoins là-dessus, c'est qu'il est comptable sur les low kicks. Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever les low kicks de son arsenal puisque c'est une arme relativement dangereuse et si tu ne veux pas créer un profil boxeur qui va aller finaliser des combats debout, à quoi bon envoyer des low kicks s'ils sont risqués ? Pourquoi ne pas juste se concentrer sur des bons jabs, sur des bons directs, sur quelques combinaisons en anglaise avant de shooter ? Est-ce que c'est une arme que tu enlèverais de son arsenal ces low kicks compte tenu de ce qui vient d'être dit ? Alors, moi je voudrais édulcorer un petit peu, relater certains propos. Déjà, on prend Khabib, je vais juste revenir dessus deux secondes. Moi, je trouve qu'il y a eu, sur sa carrière à l'UFC, d'énormes progrès faits debout. Que ce soit sur la gestion de la responsabilité défensive, que ce soit sur ce qu'il est capable de faire, comment il tourne, comment il avance. Même si ce n'était pas très beau, c'est vrai que des fois il marche et tout, mais il avait, je trouve, moi, il a énormément progressé dans ce domaine. Et pour ceux qui en doutent, regardez ses premiers combats à l'UFC contre Kamal Chalourus, par exemple, et ce qu'il fait après contre Justin Gaëtch, si c'est le même qui prend Gaëtch en termes de responsabilité défensive, il va à l'hôpital d'Abu Dhabi. Il faut rester raisonnable sur la performance. Il a énormément progressé debout. Ce qui, pour l'instant, à mon avis, n'est pas le cas d'Abdoul. Abdoul, c'est un doué qui est très puissant physiquement. Et retenez bien ce terme de puissance physique, je vais y revenir dans mon analyse après. Et je pense que, pour l'instant, il envoie un look-kick parce qu'il pense que c'est fun. Il n'y a rien de construit. C'est-à-dire que, pour le moment, Abdoul boxe pour obtenir le clinch, qu'il a très solide d'ailleurs, ce clinch un peu gréco où il vient chercher la ceinture et ce qu'il a fait à Karl qui est un gros judoka et qui est dur à faire tomber. Il l'a fait tomber avec tellement de facilité, malgré le gabarit et la réactivité de Karl. Pour l'instant, il fait ça très bien, mais je pense que sa boxe, elle est un peu au feeling. Il est à la distance de frappe, il va envoyer une jambe sans la masquer, sans préparer. Pour l'instant, c'est des trucs qui ne sont pas étranges ni lointains. Je n'ai pas du tout envie de manquer de respect à son travail parce que je sais que c'est un garçon qui travaille beaucoup. Vous connaissez mes liens d'amitié avec Clément Marcoux qui s'occupe de sa prépa. Je pense que c'est un gros bosseur, mais effectivement, comme Clément l'a dit, le striking n'est pas à l'ordre du jour et pourtant, moi, je vais mettre un bémol, je pense qu'il devrait l'être. Aujourd'hui, le MMA, ce n'est plus le même MMA qu'en 2010, en 2015 ou même en 2020 et le côté unidimensionnel me paraît être en voie d'extinction puisqu'on voit qu'aujourd'hui, et je ne vais même pas parler d'Adessania parce que c'est trop flashy, c'est trop facile. Je vais même parler de mecs comme Dylan Salvador. Dylan, c'est un monstre en pied-point, c'est ce qui se fait de mieux pour moi en pied-point et tu vois que contre votre compatriote, j'ai peur d'écorcher son nom mais je vais dire Elabokagi, c'est bon. Bolaji-Hoki. Bolaji-Hoki, très simple. Il manquait cette dimension de lutte qui aurait peut-être pu lui permettre de survivre au premier round après qu'il ait été touché par Bolaji. Je pense que l'unidimensionnel, ça arrive vraiment à la fin parce qu'aujourd'hui, les mecs sont de plus en plus complets. Tu peux te faire toucher il y a un jour où tu peux ne pas être bien. Ça peut arriver à tout le monde. À partir de là, moi, je les encourage vraiment beaucoup à s'orienter plus pied-point. Pour revenir au look-kick, je pense qu'effectivement, il faut des systèmes pour les masquer. Il faut des systèmes pour le déclencher à un certain moment où tu risques moins, où le contre serait plutôt moins préjudiciable. J'ai pris la parole longtemps donc les gens qui disent que je me tais quand on fait un trio vont peut-être être rassasiés. Cela étant, je tiens juste à m'engager. Brian, il a mis une piste qui me plaît beaucoup et moi, j'ai envie de faire un peu la même chose sur Abdoul. Moi, je me suis amusé aussi et je me suis amusé à regarder où les difficultés entre guillemets avaient été les plus importantes sur la carrière d'Abdoul qui a roulé quasiment sur tout le monde. Grosse carrière entre le brave et le frère et le RS. Cela étant, on va mettre des pistes parce qu'on a dit en début que c'était mismatch. Maintenant, il faut trouver un petit peu d'intérêt à ce combat mais il y en a. Donc, la difficulté pour Abdoul, malheureusement, notre ami Brad ne pourra pas s'engouffrer dans cette brèche mais on va quand même en parler, c'est quand il y a du répondant physique en face. Donc, on a vu Aratik qui lui a mis le dopage, le fait que ce mec-là va combattre en 93 kilos à son prochain combat. Ce n'est pas que je ne souhaite pas trop le mettre en avant. Ce combat, pour moi, c'était une connerie de le faire et il a réussi à rattraper cette connerie qui avait été faite parce qu'il était malade et tout. Je pense qu'ils auraient dû lâcher l'affaire mais voilà. Celui-là, on le laisse un peu de côté bien que ça rentre dans ce profil-là. Il est très costaud et solide. Mais si on va chercher un petit peu que ce soit Jarrah, que ce soit Rodrigo Carvalho ou que ce soit Viscardi Andrade, ce sont des gros gabarits. Et le fait qu'il y ait de la réponse physique en face, ça n'a pas empêché Abdoul de gagner sauf pour Jarrah où il s'incline au quatrième mais ça lui a donné des difficultés et ça l'a forcé à être plus patient et plus stratégique dans son approche. Donc voilà, je voulais un petit peu signaler ça. Cela étant, en étant vraiment raisonnable, il n'y aura pas... On a vu que Brad Wheeler s'est maintenu en forme mais tu vois que physiquement, j'ai envie de dire que c'est presque le gap de Brian. C'est un 61-66 le gap quand même. Il faut être raisonnable. Il n'est vraiment pas massif physiquement. Pourquoi tu rigoles ? Attends, attends, attends. Tu viens de dire qu'il a le gabarit de Brian. Il n'est pas massif physiquement. Brian, quand il t'écoutait, il était comme ça. Je voyais ses deux biceps et je disais c'est quoi ce monstre-là ? Attends, attends. On va relativiser. Brian, il ne fait pas 1m83. Non. Voilà. Il est très petit, Brian. Très petit. Quand je dis gabarit, c'était le mot plutôt à l'anglo-saxon. La catégorie, tu veux dire ? Catégorie. C'est ça. Ce mec-là, pour moi, c'est un 66-61. Vraiment, je ne suis pas... Ce n'est pas du tout ça qu'a été... A 70, il est grave, Brian. Oui, mais là, il combat à 77. Ça veut dire qu'il a 85-87. Moi ? Je ne connais pas de Bantam qui sera 85-87. Je crois qu'il ne s'en importe pas. Je pense que ça sera un 66, un 66, parce qu'il est quand même relativement grand. Oui. Un 66 relativement sec. C'est ça. Et quand tu vois Edson Barbosa aujourd'hui, tu as vu les photos qui fuitent de lui, les leaks de Edson Barbosa qui combat à 66, voilà. C'est juste pour mettre un petit peu des guillemets. Oui, c'est un 66 league européenne, quoi, tu vois. Quand tu vois ce qui se fait à l'UFC à 66, je ne suis même pas sûr que c'est un 66 UFC, quoi. Mais après, tous les combattants de MMA ne sont pas à 5% de masse graisseuse, tu vois. Donc, en tout cas, il a combattu en lightweight avant. Je ne sais pas si c'est une information intéressante. Oui, pour moi, c'est un gars qui a lightweight parce qu'il a 15-20% de masse graisseuse qui, s'il faisait une vraie diète et qui est beaucoup plus sérieux, pourrait descendre en 66. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord et c'est pour ça que je voulais mettre en avance. Je pense que le physique, même si le game plan est intéressant. Par contre, en termes de force, je pense qu'à 85-87, je suis plus fort que lui. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça, à mon avis, ça va être un gros problème. Même si, effectivement, moi, je le vois faire un peu ce qu'il a fait contre McGuire. Parce que John McGuire, ce n'est pas Abdul, bien évidemment, mais c'est quand même un garçon qui, à l'UFC, a réussi à gagner grâce à des liaisons de boussole intéressantes. C'est un bon grappleur. Et je pense que, malgré le fait qu'ils étaient black belt tous les deux lors de leur affrontement en 2019, ou peut-être marron contre Noir en 2019, McGuire, le game plan, c'était quand même de l'amener au sol. Chose qu'il a quand même fait à la fin du premier round. Mais tu sentais que, voilà, ça désengageait beaucoup, ça tournait sur le jab. Et moi, je pense qu'il va faire un peu le même game plan contre Abdul. Juste, je pense que le gap physique qu'il y a entre les deux va déglinguer tout ça et nous amener vers une rapide amener au sol. Justement, moi, du côté d'Abdoul, je n'avais pas noté grand-chose étant donné qu'il est grand favori. Tu as toujours cette pression à gérer parce qu'on t'attend sur une victoire. Tu n'as pas d'autres issues possibles parce que, voilà, quand tu es grand favori comme ça, c'est la victoire et la performance qui va avec. Moi, le seul truc que j'avais noté, c'était peut-être encore une fois, en extrapolant sur la côté. Brad Wheeler, ça fera 4 ans qu'il ne sera pas rentré dans une cage. Pression immédiate, ça pourrait vraiment le mettre sous pression comme on dit et ne pas lui laisser l'occasion de revenir dans sa carrière. Donc, pression immédiate, venir directement le mettre au sol, je pense que c'est là où il y a la plus grande différence de niveau à l'avantage d'Abdoul. Donc, c'est logique, plus il va passer de temps debout, plus il laisse des chances à Brad Wheeler, plus c'est au sol avec lui en top control, plus c'est à son avantage et d'une manière assez dracique. Donc, du côté d'Abdoul, j'aurais plutôt tendance à avoir quelque chose d'assez pressant de directement rentrer dedans et de ne pas le laisser s'installer dans le combat. Je n'ai pas spécialement noté quoi que ce soit d'autre. Il ne faut pas que ce soit de la précipitation pour autant et c'est là où ça va peut-être être intéressant par rapport à toutes les discussions qu'on a eues par le passé. S'il ne cherche pas à améliorer son pied-point à proprement parler, je pense que dans tous les cas, il y a de l'amélioration au niveau du footwork à avoir parce que c'est... Si techniquement, tu n'as pas envie de vraiment mettre un gros focus sur envoyer des jabs proprement, avoir des combinaisons efficaces, je pense que le footwork, ça reste la base pour un très bon lutteur. C'est ce qui va te permettre de mieux cadrer, de mieux shooter, de shooter sur des meilleurs angles, de mieux gérer ta distance et d'avoir une meilleure responsabilité défensive. Donc, voilà, sur cet axe-là, il n'y a rien à faire. Une amélioration est obligatoire pour pouvoir performer à haut niveau. Brian, est-ce que toi, pour Abdul, tu avais noté certains points où c'est juste soit toi-même, enjoy, et finis ça au premier round ? Non, moi, c'était plutôt sur ce type de combat. Oui, effectivement, soit il faut le prendre côté sportif, comme vous dites, chercher un petit peu les axes d'amélioration comme un combat de chauffe, on travaille un peu les déplacements, soit utiliser ce combat plutôt pour l'aspect highlight et peut-être chercher plutôt le grand end-pand, le TKO premier round, pour que ça fasse mieux sur le topologie plutôt que des soumissions. Voilà, moi, je serais plus à choisir le finish. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que tu fais bien de le souligner, 11 victoires par soumission, 2 par KO, qui sont en fait des TKO seuls, notamment contre Karl. C'est pas mal de vouloir chercher à maximiser ce nombre de KO sur ta politique. Je pense, et puis peut-être un grand end-pand, un TKO un peu moins agressif qu'il avait fait contre Karl, mais plus percutant. Il aura pas le long au coude, on le rappelle, mais j'aimerais le voir, je sais pas, arriver, comme tu dis, mettre de la pression, prendre ses jambes, jeter au sol, passer, se mâcher et taper, mais de manière très précise. bien économique, c'est fini, on rentre et puis il se prépare pour la suite. Voilà un peu les attentes. Voilà, et du côté Aldric, tu avais un élément particulier sur la stratégie où étant donné que ses grands favoris comme ça, c'est plus sur le focus. Un peu ce que Brian vient de dire, moi j'aimerais juste le voir posé, c'est-à-dire que même s'il fait un take down au bout de 30 secondes ou une minute, quelque chose de bien posé avec les mains bien hautes, avec des feintes, avec une grosse responsabilité défensive, tu vois. On sait que Wheeler c'est un bon jab et la bonne gestion de ce jab, il chasse ou il décale, boum, et quand il a décidé, il rentre, il amène au sol et il finit sur du grand handphone. Quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça. C'est juste que voilà, moi j'aimerais voir, j'aimerais pas le voir se prendre une droite, tu vois, par exemple, parce que ça, et faire tomber derrière et qu'il fasse le jeu comme ça, c'est tout. Quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça, mais j'aimerais voir un tout petit peu plus de manières dans la façon de préparer cet amené au sol. Ouais, je pense que c'est intéressant même pour le futur, qu'il casse un petit peu toutes les habitudes qu'il peut avoir en entrée de combat pour ne pas donner de billes à ses futurs adversaires. Ouais, donc un côté un peu mesuré mais actif. Actif, et puis brouiller un peu les pistes. Ouais, c'est ça, intégration des feintes, je pense que ça peut être très intéressant en début de combat, rentrer pour mettre la pression, mais avec une certaine mesure de la distance, changer de niveau, voir les réactions de son adversaire, envoyer des feintes en pied-point pour lutter, ce genre de truc. Quand je disais brouiller les pistes, c'est plutôt brouiller les pistes pour ses futurs adversaires qu'il n'ait pas de pattern à lire et à se dire ok, quand il arrive, il fait toujours un low kick où il fait toujours un déplacement sur la gauche, sur la droite, je vais exploiter ça parce que sinon ça risque de chauffer, etc. Ou dans ses descentes, c'est plutôt ça, il commence par exemple en gaucher, un truc un peu karaté ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, le rendre difficile à lire pour son adversaire suivant. Suivant. Je pense qu'on va finir là-dessus parce qu'en termes de pronostics et préférents, je pense qu'on les a tous donnés en soi au cours de la discussion, je pense qu'on voit tous Abdoul gagner, on a tous démontré qu'on voulait le voir gagner avec des bribes d'amélioration sur son domaine, sa zone d'effort, le pied-point et ou les déplacements et on aimerait le voir s'imposer au premier round parce que malheureusement pour lui, j'ai envie de dire que c'est ça qui est attendu au vu du changement d'adversaire. C'est vrai qu'on ne l'a pas notifié dans le podcast mais je pense que tout le monde est au courant, il était supposé affronter Kemuel Otoni qui était un bien plus gros challenge. Le combat s'est annulé à deux semaines et demie de l'événement donc le PFL a dû trouver un remplaçant un peu de dernière minute, c'est tombé sur Brad Wheeler donc c'est évidemment hors du contrôle d'Abdoul de tomber sur un nouvel adversaire. Ça change aussi la préparation, tu ne te prépares pas de la même manière pour Kemuel que pour Wheeler mais en soi Abdoul c'est quelqu'un qui impose son jeu donc à la limite peu importe l'adversaire on sait ce qu'il vise dans le combat. Brian, merci pour ton temps, bonne journée à toi. Merci Chris, merci Aldric pour cet échange, merci à tous. Aldric, je vois qu'en termes de temps de parole tu es pile poil à 33% donc c'est parfait, tu peux, non j'éconne comme si j'avais la stat mais merci à toi je te souhaite une belle journée. Merci à vous Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant on n'oublie pas on s'abonne, on like, on commente et on partage sur les réseaux ça fait toujours plaisir. A très bientôt c'était Chris, Brian et Aldric dans le Gameplan sur Fight Mike.